... On est en train de compter la faune de ce sol de jardin. Quand on commence, on met de la terre, on va la laisser sécher naturellement. Les animaux, pour quitter la zone qui sèche et qui chaude, ils vont descendre dans le fond. Et comme leur tenoir est très glissant, ils sont piégés dans le petit pot. Cette mesure dure environ entre 10 et 15 jours. Après, on va se mettre sous le microscope et on va les regarder et les compter. C'est un sol qui a eu du compost. Il a beaucoup de matière organique. On voit là un colombole, là c'est un acarien. Nous, ce qu'on compte, c'est la quantité, mais surtout aussi la biodiversité. Plus on aura de biodiversité, plus le sol aussi sera vivant. L'intérêt de cette faune, ça va être d'aérer les sols, de faire des galeries. Et grâce à cette aération, le sol va être oxygéné. On aura aussi des microbes et ces microbes vont permettre d'assimiler les éléments du sol à la plante et permettre de nourrir la plante. On estime qu'on connaît à peu près 10% de cette faune du sol. Ce n'est pas un milieu qui est très, très étudié. Nous, on fait ces études-là pour l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur, s'il nous demande de connaître son sol, on va lui dire combien il en a par hectare. Nous allons sur le terrain avec l'agriculteur. On fait le profil, on regarde l'état de son sol. Ensuite, on rentre au laboratoire, on rapporte les différents horizons du sol, on les analyse. Et là, on va conseiller l'agriculteur, disons qu'en fonction du niveau de dégradation du sol, on va lui apprendre des techniques qui remettent son sol debout. On a amené des engrais chimiques pour augmenter les rendements agricoles et ces engrais chimiques minéralisent la matière organique. Et puis voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a des sols qui prennent en masse et qui, du coup, ne sont plus capables de nourrir correctement les plantes. Alors, comme dit Lidia, on rentre dans le cercle infernal, on apporte de plus en plus d'engrais pour récupérer cette mort des sols. Là, on va regarder ce sol qui est déjà rien qu'au niveau de l'aspect n'a rien à voir avec les autres. Il est beaucoup plus compact et je pense qu'on n'aura rien dedans. On va attendre, mais on n'a pas de faune. Il n'y a rien. On a du mal à se dire que c'est un sol. Regardez, c'est lunaire, quoi. C'est une chaîne de l'agriculture intensive, ce qu'on a appelé la Révolution Verte, qui est une vraie catastrophe pour les sols, qui a donc amené des machines lourdes, labourées profondes, mis des engrais chimiques et mis des pesticides. Et c'est ensemble qui a complètement détruit la biodiversité des sols. Quand le sol s'effondre, comme il est à la base de la pyramide alimentaire, c'est tous les oiseaux qui tombent, c'est tous les animaux qui vivaient de ça qui s'effondrent. Tout notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre à l'agriculteur qu'il faut qu'il revienne à des itinéraires où en fait, il va remettre de la matière organique dans les sols. Le système, c'est de ne jamais labourer. Et en fait, l'agriculteur, il va moissonner sa céréale ou la plante qu'il a semée. Il va essayer de garder les pailles les plus hautes possibles et directement dedans, il va semer un couvert. Les racines vont structurer et vont faire le travail du labour. En plus, on va nourrir la faune et directement dedans, après l'avoir écrasé, l'agriculteur va ressemer la nouvelle graine. Là, on est vraiment dans une agriculture durable parce qu'il y a moins de matériel, vous utilisez moins de fiol, on régénère les sols. Donc vraiment, au niveau du futur, il devrait y avoir même une obligation, je dirais, d'amener ces techniques-là et que les pouvoirs publics travaillent sur les plantes de couverture. et travailler avec le sol. Mais le sol, quand vous travaillez avec cette biodiversité et cette faune et ces microbes, c'est gratuit et on n'est pas prêt à promouvoir ce genre de choses. et on n'est pas prêt à promouvoir ce genre de choses.